Une loterie pour soutenir l'économie locale. Jachette Beachaland est la nouvelle opération lancée par la communauté de communes du pays de Beach. Elle met en jeu plus de 700 carnets de chèques cadeaux d'une valeur de 30 euros pour les personnes qui habitent sur le territoire. Ils pourront les dépenser dans les commerces locaux. Au total, l'intercommunalité investit plus de 21 000 euros. Le but aujourd'hui c'est à la fois de soutenir avec beaucoup de conviction nos artisans commerçants producteurs et en même temps de soutenir la consommation locale au travers de ces chéquiers, au travers de ces plateformes. Dans cette période où le pouvoir d'achat est un peu en berne, dans cette période de Noël où on a besoin de pouvoir consommer un peu plus et un peu davantage. Les habitants peuvent y participer de trois manières différentes. Pour ceux qui n'ont pas internet, des bulletins ont été envoyés dans toutes les boîtes aux lettres et peuvent ensuite être déposés à plusieurs points comme ici au siège de la CCPB. Les joueurs peuvent également tenter d'en gagner via les médias. Sinon, ils peuvent aller sur la plateforme en ligne dédiée à l'événement où 50 chéquiers sont à gagner chaque jour par tirage au sort. Le site web leur permet également de voir les artisans, producteurs et commerçants du pays de Beach qui participent à l'opération. Plus d'une centaine se sont déjà inscrits. Mais certaines sociétés, comme les supermarchés, ne sont pas de la partie. Il n'est pas prévu qu'ils puissent être utilisés dans les grandes surfaces puisque la validité des chèques s'arrêtera au 31 janvier. À terme, ces opérations devront pouvoir être partagées par toutes les forces vives du pays de Beach, y compris le supermarché, parce que l'idée c'est que ces chéquiers, les communes puissent en acheter, les particuliers puissent en acheter, que ces chéquiers puissent être disponibles tout au long de l'année. L'intercommunalité voit déjà plus loin avec les chéquiers cadeaux du Beach Island. Pour le moment, plusieurs milliers de personnes ont déjà tenté leur chance. En ligne, l'opération se déroulera jusqu'au 10 décembre. Les bulletins papier pourront être déposés jusqu'au 13 décembre avec un tirage au sort d'une centaine de personnes le 14.